Dimanche 7 juillet, bienvenue dans ce journal. Nous irons faire un tour, ou plutôt une centaine de tours, sur le plateau de Diès pour la mythique course de Solex. Mais avant ça, l'équipe de Suisse aura fait rêver ses fans jusqu'à la dernière minute des quarts de finale de l'Euro. Nous avons vibré, transpiré et pleuré avec les spectateurs et spectatrices du public viewing de Grange. L'inclusion plutôt que la compétition. La journée plus sport à Macaulain veut montrer les plaisirs et la diversité du sport handicap qui gagne peu à peu sa place dans le domaine. Et un millier d'adventistes du monde entier convergent vers l'art jurassien pour fêter les 150 ans de l'église en Suisse. Car oui, l'église libre américaine a eu ses premiers adeptes hors des Etats-Unis à Tramland. Beaucoup de pluie ce week-end, mais surtout beaucoup d'excitation chez les passionnés de football. Samedi soir, à l'extérieur de ce bar à Grange, tous les yeux sont rivés sur le match de quart de finale entre la Suisse et l'Angleterre. De l'espoir, de la frustration, mais aucun but marqué à la fin de la première mi-temps. Jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que les Suisses se sont adaptés aux Anglais. Ça ne s'est pas passé de manière optimale, mais ce n'est pas trop mal quand ils s'approchent du but. C'est un match intéressant, assez équilibré, plus compliqué que contre l'Italier. Ils font ça bien. La Suisse va gagner dessus. L'équipe nationale semble en tout cas être sur la bonne voie. Elle marque le premier but. Mais les Anglais égalisent cinq minutes plus tard. La tension revient titiller spectateurs et spectatrices. Durant le temps additionnel, les nerfs sont particulièrement à vif. Puis, c'est la désillusion durant les tirs au but. L'Angleterre l'emporte sur la Suisse. Mais revoyons plutôt les pronostics du public à la mi-temps. Deux-un pour la Suisse. Au moins un zéro. Un zéro. Deux zéros, j'espère. Voir plus. Bien essayé. Le prochain pronostic sera peut-être le bon, mais ce sera sans la Suisse. Elle est éliminée de l'Euro 2024. La journée plus sport, un jour où près de 2000 personnes se rassemblent à Macaulain. Un jour où les gens peuvent profiter des joies du sport, même avec un handicap. C'est la 63e fois que l'événement a lieu à Macaulain. Les participants et participantes ont du plaisir. Le but est atteint. Cet événement sportif est vraiment super. Il faut qu'il soit organisé pour toujours. C'est beau, la météo est assez agréable, mais presque trop froide. C'est super, je vais tout donner. Ce dimanche, les sportives et sportifs peuvent essayer de nombreuses disciplines. Chaque année, de nouveaux clubs et institutions participent et montrent qu'il est possible de pratiquer ces activités avec un handicap. Un message important pour le CEO Christophe Baer. Cette journée montre que nous sommes partie intégrante du système sportif, qui est très grand et très diversifié. Le but de la journée plus sport, c'est avant tout de pratiquer du sport. Et ça va rester comme ça. Les personnes avec un handicap doivent pouvoir faire du sport, de manière compétitive ou participative. Mais nous voulons aussi montrer toute la diversité de ce sport, en collaboration avec les associations sportives régulières. L'inclusion, on en parle aussi en politique. L'initiative pour l'inclusion, qui demande un accès sans entrave aux droits fondamentaux pour les personnes avec un handicap, a récolté plus de 100 000 signatures. Elle sera déposée à Berne le 5 septembre. La conseillère nationale de Macaulain, Andréa Trid, est ravie. C'est important. Et cette initiative a de grandes chances d'aboutir. Le thème du handicap est de moins en moins tabou. Maintenant, il s'agit de passer des paroles aux actes et de l'appliquer. L'État doit participer financièrement. C'est son devoir, car notre société a besoin de tout le monde. L'année prochaine, la journée Plus Sport aura lieu sous une autre forme. Elle déménage à la Fête fédérale de gymnastique de Lausanne. Preuve que la Suisse entière peut faire du sport ensemble, avec ou sans handicap. Des prières, des chants, des célébrations. L'église Adventiste du 7e jour fête ses 150 ans d'existence en Suisse. Née aux Etats-Unis, cette église libre a commencé son exode dans l'arc jurassien. Elle compte aujourd'hui plus de 20 millions de membres dans le monde, dont presque 5000 en Suisse. En 150 ans, sa mission n'a pas changé, comme l'explique son président, qui a fait le voyage depuis les USA. En 150 ans, le monde a changé, oui, mais pas notre belle mission. Nous continuons d'aider les gens au nom de Jésus de toutes les manières possibles. Trameland est un endroit important pour les Adventistes. C'est ici qu'à la fin du 19e siècle a été construite la première chapelle du mouvement en Europe. L'église Adventiste a marqué l'histoire du village, raison pour laquelle le maire de Trameland a aidé à planter un pommier d'anniversaire. Elle est assez significative de ces mouvements nés du réveil au 19e siècle et qui ont animé la vie du village. Finalement, il y a beaucoup de chapelles, d'ailleurs on l'a assez reproché, enfin reproché, on a montré Trameland un peu du doigt, fut un temps. Aujourd'hui, ces églises se parlent, aujourd'hui il y a une vraie vie, un vrai partage entre ces communautés. Trameland, une commune où beaucoup de communautés religieuses cohabitent. Pour Benjamin Calment, qui a fait des recherches historiques sur les premiers Adventistes du village, c'est lié aux pasteurs de l'époque. Pour lui, la diversité de ce qu'on appellerait aujourd'hui des sectes, la diversité des sectes à Trameland, pour lui c'était le symptôme de la vitalité du protestantisme. Donc tous ses collègues n'ont pas réagi de la même manière et même des historiens qui sont venus après lui n'ont pas réagi de cette manière-là. Mais lui il l'a fait, donc je pense que l'Adventisme est dans les premiers en fait. Il y a les baptistes qui viennent après, l'armée du salut qui viennent après. L'Adventisme est parmi les premiers, ça a peut-être ouvert la porte, le fait que lui était beaucoup plus ouvert, beaucoup plus tolérant, mais après tous les autres ont pu s'installer tranquillement. Ce qui démarque l'église adventiste du 7e jour, d'autres mouvements chrétiennes. Ses membres ne croient pas en l'enfer, par contre ils s'attendent à un retour imminent de Jésus-Christ. Ils se reposent le samedi et non le dimanche. Ils sont végétariens. Ah, la tranquillité du plateau de Diès. Enfin, pas ce samedi. La commune mixte accueille la 16e course du plateau de Diès et des dizaines de Solex, ses vélos moteurs équipés d'un moteur sur la roue avant. 49 équipes de Suisses et d'ailleurs rivalisent entre elles pour monter sur le podium. Ce qui est particulier, c'est qu'on a de nouveau plus d'équipes cette année. La manifestation a pris de l'ampleur. On attend de fortes averses. On surveille tout ça et s'il le faut, on devrait interrompre la course pour la sécurité des participants. Et voilà que la pluie finit par tomber. Mais pas encore de quoi stopper l'événement ni freiner les pilotes. Ils se relaient entre eux durant 6 heures pour effectuer le plus de tours possible. Le Solex, plus qu'un simple véhicule, une passion pour ses pilotes. À plus de 70 ans, Pascal Delesser concourt encore et reste fasciné par ses vélos moteurs. Ce qui me plaît, c'est de pouvoir les trafiquer pour essayer d'avoir un maximum de performance avec un véhicule que normalement, il n'y a pas de performance. De l'autre côté de la route, un autre passionné, Thomas Seckel. Lui et son équipe sont venus d'Allemagne pour concourir sur le plateau de Diès. Le Solex est un bien patrimonial. Il est d'apparence simple mais peut s'avérer très complexe. J'en suis totalement fascinée. Je travaille dans le domaine de la course automobile. Du coup, le Solex, c'est l'antithèse parfaite. Les relais s'enchaînent et les gouttes de pluie aussi. L'orage aura finalement raison de la course, mais seulement 5 minutes avant la fin. La meilleure équipe l'emporte avec 118 tours de piste. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite dans notre émission sport, nous vous proposons un retour. En détail sur la journée plus sport à Macolin avec notre équipe régionale. Bonne suite de programme.